Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Old School is Beautiful. Dans un précédent tutoriel, je vous avais montré l'utilisation de DG Vodou pour améliorer le rendu graphique de vos anciens jeux PC sur Windows 10. Non seulement ça améliorait un peu le rendu graphique, mais ça corrigait les bugs. Seul souci, vous aviez beau améliorer la résolution ou corriger les bugs, le ratio d'image était toujours écrasé, puisqu'à l'époque les écrans étaient en 4 tiers. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de repasser en 4 tiers ces jeux écrasés avec un tout petit utilitaire qui est super simple d'utilisation. Alors, ce n'est pas parfait, puisque vous allez devoir jouer en fenêtres, mais on va découvrir tout ça après le jingle. L'utilitaire qui va nous servir et qui nous intéresse s'appelle DXWND et il se trouve sur SourceForge. L'adresse est sourceforge.net slash projects slash DXWND que vous retrouverez bien entendu dans la description de cette vidéo. Vous avez cliqué sur Download. Sur SourceForge, toujours, vous attendez 5 secondes avant que le download se fasse. Le fichier téléchargé, c'est un point rare. Ils auraient pu mettre un point zip, le truc de base, mais non, c'est un point rare. Un point rare, c'est un fichier compressé. Il vous faut soit WinRar pour le décompresser, soit 7zip. Mais ça, je voulais le chercher sur le net. Vous trouverez facilement de quoi décompresser ces fichiers. Moi, j'ai 7zip d'installé. Je clique pour ouvrir le fichier. Et vous voyez, il y a plein, 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 plein de fichiers à l'intérieur de cette archive. Ce que je vais faire, c'est que sur mon bureau, je vais créer un répertoire qui s'appelle DXWND. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils ont des noms compliqués, ces outils. Et je vais l'ouvrir. Et je vais transférer un CTRL-A dans mon répertoire. Je peux fermer le rare, il ne me servira plus à rien. Voilà, l'utilitaire, il est ici. L'exécutable s'appelle DXWND. Je vais le lancer. Attention, blabla, on s'en fout. C'est pour la doc. Vous avez une help, un view help, si vous voulez le détail de tout ce que fait ce DXWND. Mais moi, je vais vous donner l'essentiel. On va reprendre les jeux qu'on a fait, qu'on a utilisé avec DG Vaudou dans un précédent tutoriel. Vous pourriez ne pas utiliser DG Vaudou, c'est un problème. Vous aurez juste des glitchs sur les jeux. Donc, je vais dans mon répertoire jeu où j'ai installé Demon Stone. Je vais prendre l'exécutable de Demon Stone. Et je vais faire un drag and drop dans DXWND. Ici, je peux donner comme nom de Demon Stone. Je ne suis même pas obligé de donner un nom. Ça prendra juste le nom de Demon Stone.exe. et vous avez Run in Windows qui est coché. Vous faites OK. C'est tout. On va démarrer comme ça. On va voir si ça marche. Je vais double-cliquer sur Demon Stone. Le jeu va se lancer. Et le jeu, vous voyez, au lieu de se mettre en plein écran, il se lance dans une petite fenêtre. Et pour ceux qui ont suivi le tutoriel DG Vaudou, vous voyez qu'ici, en bas à droite, eh bien, il y a le Watermark DG Vaudou qui est affiché. Et là, vous pouvez jouer. C'est bon, ça fonctionne. Vous voyez, vous êtes au bon ratio. Votre personnage n'est plus écrasé. Il est bien. Il est bien en catcher. Sauf que la fenêtre est un peu petite. Donc, c'est un petit peu embêtant, on va dire. Pour corriger ça, on va aller dans les paramètres de DXWND. Je vais quitter le jeu. Pour aller dans les paramètres du jeu, vous faites bouton droit Modify. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va dire déjà que notre fenêtre, de base, elle va être Desktop Center. Elle sera centrée au beau milieu de l'écran. Ensuite, on va donner une plus grosse résolution catcher. On pourrait multiplier par deux le 800 x 600, sauf que mon écran, c'est un 1920 x 1080. Et si en largeur, eh bien, ça ferait 1600, ça passerait sur 2920. En hauteur, ça passerait plus, parce que je serais en 1200 à la place de 1080. Alors, je vais juste me limiter à multiplier par deux du 640 x 480. Ce qui va me donner un beau 1280 sur 960. Voilà. Je vais faire quelque chose de plus joli pour avoir moins de choses autour de mon écran qui vont perturber mon champ de vision et me laisser concentrer dans le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une scene frame, c'est-à-dire une fenêtre un peu plus petite, en cliquant sur un ODWM, ça ferait une fenêtre un petit peu plus jolie. J'ai oublié de dire que je me suis mis, bien sûr, dans l'onglet vidéo. Et je vais retourner dans l'onglet main et je vais faire le Hide Desktop Background. Vous allez voir ce que ça fait. Je fais OK. Je fais une petite sauvegarde, comme ça, votre configuration est sauvée. Il vous demande si vous voulez vraiment sauver votre config. Vous faites OUI et vous relancez Demon's Stone. Et là, vous allez voir, ça va être légèrement plus joli. Vous avez une fenêtre qui est un peu plus sexy, on va dire, qui s'affiche, qui prend quasiment toute la taille de votre écran. Et voilà, votre jeu, il fonctionne parfaitement. En mode catcher, vous allez pouvoir jouer à Demon's Stone dans un ratio bien plus agréable qu'un écran écrasé. Bon, bien sûr, l'écran est forcément plus petit. Ce n'est pas extraordinaire. Mais voilà, ça fonctionne. Lorsque vous quittez le jeu, bien entendu, votre background, votre bureau, revient à la normale. On va faire la même chose pour le jeu qu'on a utilisé la dernière fois, Gorky 17, puisque là, il y a des subtilités en plus. Donc, je vais dans mon répertoire du jeu Gorky 17. Je fais un drag and drop du Gorky 17.exe. Je vais l'appeler Gorky 17. Je prends les mêmes options. Je hide le desktop background. Je fais un desktop center. Je mets mon 1280 sur 960 pour la hauteur. On prend exactement la même chose. Au niveau de la vidéo, je fais mes petites fenêtres pour qu'elles soient plus jolies. Et au niveau de la souris, puisque le jeu se joue à la souris, je veux dire que la souris est loquée dans la fenêtre, qu'on ne puisse pas sortir de la fenêtre, parce que sinon, ça va être un petit peu le bazar. C'est-à-dire, on bouge la souris un peu trop à droite, et bien, on va se retrouver sur le bureau de Windows, même s'il est caché. Et donc, ça va foutre un petit peu le bordel dans le jeu. Donc, je fais OK. Je lance Gorky 17. Là, il me demande mon DG Vodou. À voir dans le tutoriel précédent. Je fais OK. Et vous allez voir, Gorky 17 va se lancer parfaitement. Ma souris, vous voyez, je ne peux pas la faire sortir de la zone de jeu. Elle est bien là. Je fais mon nouveau jeu. Bon, là, il y a un petit bug. Il faut cliquer dedans. Mais votre cinématique fonctionne bien grâce au DG Vodou. Encore une fois, on va voir le tutoriel précédent. Et bien, vous allez pouvoir jouer à Gorky 17 sans aucun problème. Vous allez voir, la souris va fonctionner. La souris, ici, on peut se mettre sur les bords. Alors, ça fait déplacer l'écran et on ne se retrouve pas dans Windows en quittant la zone de la fenêtre. Et donc, je peux jouer au bon ratio normalement à Gorky 17. Ce n'est pas full écran, mais c'est loin d'être dégueulasse. Et je pense que c'est largement suffisant. Dernière chose sur DX Wind. Si vous voulez avoir des choses toutes faites, vous faites File, Import, vous allez dans votre répertoire DX WND dans Export. Parce que vous importez des exports. Et là, vous avez une liste complète de jeux compatibles avec cet outil. et il suffit de charger je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme jeu. Je ne pourrais pas vous montrer parce qu'il y a plein de jeux que je n'ai pas. Mais vous en prenez un au hasard. Par exemple, Dragon Dice. Tout ce que vous aurez à faire, c'est faire un Modify et changer le chemin de l'exécutable de votre jeu. Et de base, tout est préconfiguré pour que ça apparaisse au bon format dans une fenêtre et sans que ça glitche normalement, bien entendu. Si quelquefois ça peut glitcher, vous rajouter une surcouche de DG Vaudou et potentiellement, vous aurez un jeu complètement fonctionnel. Voilà, c'est une deuxième solution pour améliorer le rendu de vos anciens jeux PC sur Windows 10. Il y a plein d'autres solutions. Hélas, il n'y a pas une solution unique. Il y a des jeux qui ne fonctionnent absolument pas avec DG Vaudou ou DX Win. Il faut utiliser encore soit des patches spécifiques soit d'autres outils. Mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre tutoriel. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle puisse vous servir et que vous puissiez de nouveau apprécier vos anciens jeux PC. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada